Bonjour, Jaguar. Tous les matins, Dublin l'a conduit systématiquement voir son très bon ami Oscar, un renard. Salut, Oscar. Oscar est un renard argenté. Lui et Dublin adorent jouer ensemble et ils n'y vont pas avec le dos de la cuillère. Dublin adore le faire rouler, le mettre à terre et le lécher. Elle aime bien le renifler. Et après, Oscar lui fait la même chose. Oscar est très agile. Il a atteint sa taille adulte. Mais quand il est arrivé au refuse pour animaux, c'était un petit renard d'eau sans défense. C'est un ancien éleveur qui nous a donné Oscar. Il ne pouvait pas le vendre car il était né avec un oeil en moins. Alison a ramené le renard d'eau chez elle et l'a nourri au biberon. Puis quelque chose d'inattendu s'est produit. Dublin avait l'air fasciné. Elle était très douce avec lui. Elle remuait la queue. Elle a commencé à le lécher. Quand Oscar a repris du poil de la bête, il a commencé à marcher au lieu de se traîner sur le sol et ils ont commencé à interagir. En fait, Oscar a commencé à prendre Dublin pour sa mère de substitution. Si Oscar s'est attaché à Dublin, c'est parce qu'il a été séparé de sa mère très jeune, comme beaucoup de petits renards. Il n'a pas eu le temps de créer des liens avec elle. Le berger allemand aussi s'est attaché à son nouveau compagnon de jeu. C'est une jeune femelle stérilisée. Elle n'a jamais eu de chiot. Je ne sais pas pourquoi, mais elle s'est tout de suite attachée à lui. Quand il n'était pas à côté d'elle, elle le prenait dans sa gueule pour le déplacer, comme le font les mamans renards. Après trois mois de cohabitation, Alison a emmené Oscar vivre avec les siens. Malgré l'affection que Dublin et Oscar ont l'un pour l'autre, les renards restent des animaux sauvages. Ils ne font pas de bons animaux de compagnie. Oscar avait vraiment besoin d'être avec des membres de son espèce pour s'épanouir. Mais loin des yeux ne veut pas forcément dire loin du cœur pour ses drôles d'amis. Deux ans plus tard, la maman chien rend toujours visite à son fils renard dans son enclos. L'absence renforce les sentiments. Dublin était toute excitée. Elle commençait à remuer la queue, à faire des bons. Puis elle rentrait dans l'enclos et commençait à jouer. Même entourée par plusieurs renards, Dublin n'a d'yeux que pour Oscar. Elle repère tout de suite Oscar. Même quand les sept renards l'encerclent, c'est d'ailleurs le seul avec lequel elle interagit.